Derrière ces murs, mardi matin, un détenu de 63 ans est en entretien avec une psychologue dans l'unité sanitaire. L'homme s'en prend alors à elle, en la tirant par les cheveux et en la plaquant au sol, il tente de l'étrangler. Alerté par le bruit, le personnel de santé prévient les surveillants qui interviennent rapidement et évitent le pire. Sur l'agresseur, il retrouve une fourchette taillée en pointe et une lettre décrivant son projet criminel. L'acte aurait été prémédité et la victime directement visée. La psychologue en sort blessée et très choquée. F.O. Pénidentière demande à ce que ces détenus soient placés dans des structures plus adaptées. On a un établissement en France qui gère des profils psychiatriques comme celui-ci. C'est la maison centrale de Château-Thierry. Par contre, on n'a qu'un seul établissement sur toute la France qui reçoive des publics comme ça. Le syndicat demande aussi plus de sécurité. Le personnel soignant n'est pas forcément porteur d'une alarme portative. Ce qui a sauvé notre collègue, c'est sa collègue qui a entendu du bruit et qui a réagi et qui a pu faire intervenir rapidement les collègues surveillants pour mettre fin à l'incident. Derrière, il faut donner les moyens aussi sécuritaires pour toutes les personnes qui interviennent dans les prisons. Du côté des soignants venus de l'hôpital de La Rochelle, on dénonce également un manque de moyens. C'est toujours pareil, on a un problème d'effectif qui fait que de part et d'autre, les agents sont en danger, que ce soit aux pénitentiaires ou les agents hospitaliers, sont en danger puisqu'on n'a pas les moyens d'assurer ce suivi comme il devrait l'être en fait. Mais c'est un réel problème de santé publique. Le détenu est placé en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !